bonjour tout le monde vous écoutez rainbows and orgasms le podcast commandité par eros et compagnie comment ça va jean ça va toi très bien merci je suis tellement excité j'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode mais sincèrement aujourd'hui je suis excitée de l'épisode du jour on veut t'introduire le sujet mon sujet préféré aujourd'hui on parle des signes du zodiac on parle de l'astrologie oh my god j'adore l'astrologie genre c'est ma religion mon dieu c'est astro god genre je sais pas je suis comme astrocyc.com c'est mon god je comprends c'est tellement fun mais l'affaire c'est que c'est tellement une manière de penser inclusive justement j'ai tellement d'amis qui me demandent pourquoi est-ce qu'on dirait que tous ceux qui sont queer sont full dans l'astrologie puis tu m'as fait penser à ça tantôt tu m'as dit quelque chose que j'avais trouvé vraiment importante si tu veux répéter qu'est-ce que j'ai dit je suis comme quoi mais tu m'avais dit que que c'était genre vraiment inclusif c'est des gens qui sont marginalisés déjà de base et autant plus t'as un faux le bon discours t'es comme ah ça sort de ma bouche ça les gens qui sont marginalisés de base mais comme tu sais c'est difficile un peu d'adhérer à des certaines manières de penser surtout avec la religion parce que tu sais on se fait tellement dire comme surtout avec les pensées religieuses que on est tout pour aller en enfer blablabla alors que l'astrologie c'est tellement inclusif puis c'est comme c'est aussi présent depuis avant même toutes les plus grandes religions fait que tu sais c'est clair que comme ça fait du sens qu'il y a beaucoup de gens qui adorent à ces manières de penser là ou comme qui adorent c'est tellement intéressant aussi mais oui mais c'est parce qu'il y a énormément de personnes queer aussi qui sont pas acceptées selon les paroles religieuses dans plusieurs religions c'est comme pas légal d'être queer fait que c'est pour ça qu'il y a énormément de gens de la communauté lgbtq plus qui parlent constamment l'astrologie puis qui aiment l'astrologie c'est juste qu'ils se sentent inclus dans une communauté justement qui est si ouverte et je sais pas c'est comme plus dans la spiritualité aussi tu sais moi aussi je me considère pas comme quelqu'un de religieux mais j'aime ça à chaque jour un peu lire sur l'astro l'astrologie est comme un peu devenue ma sorte de religion si je peux dire parce que j'adore lire là dessus je m'identifie à tu sais j'ai des horoscopes les trucs comme ça je trouve ça fascinant ah c'est tellement fascinant genre moi j'ai toujours été dans l'astrologie mais j'ai comme eu un regain de comme vouloir apprendre encore plus en profondeur les différentes facettes de l'astrologie parce que tu sais on s'entend que c'est pas juste ton signe du zodiac de soleil qui compte il y en a puis on va rentrer là dedans j'ai trop honte mais tu sais j'en connaissais pas tant je connaissais tu sais ton sun moon and rising donc ton signe du soleil de la ta lune puis ton ascendant mais à part de ça tu sais je connaissais pas tant je connaissais pas genre les maisons qu'est ce que ça les différentes facettes de ta vie que ça représentait puis comment tu es vraiment capable de un peu genre faire de la projection sur qu'est ce que ta vie va ressembler tout dépendamment genre quel signe est dans quelle genre maison des choses comme ça à chaque fois que je rencontre quelqu'un puis je suis capable de voir sa charte je sais exactement quel type de personne ça va être c'est fou hein je sais je trouve ça tellement intéressant tu sais moi ça fait pas tant longtemps que je m'intéresse à ça je dirais que ça va faire peut-être deux trois ans environ c'est une de mes amies qui m'avait initié à ça et t'es comme c'est quoi ton signe on était comme ton ascendant puis ta lune j'étais genre the fuck is that qui ça mange en hiver ça fait que finalement j'avais fait ma charte au complet puis j'étais comme oh mon dieu ok ça veut dire que cette planète-là c'est la communication cette planète-là c'est le sexe là je trouvais ça juste tellement je sais pas je trouvais ça vraiment intéressant fait que j'ai lu davantage mais je suis pas encore une experte mais on y travaille on y travaille on y travaille il faut commencer à quelque part exactement puis là dans le fond sur un citagram on avait demandé à notre audience de nous envoyer des questions sur des signes en particulier si vous voulez des trucs des je sais pas enfin fait qu'on va jaser avant même qu'on commence j'aimerais ça te poser la question toi c'est quoi ton main six pour les gens qui savent pas c'est quoi le main six c'est tes six signes d'astrologie qui font dans le fond le corps de ta personnalité comment que les gens te perçoivent comment t'es à l'intérieur comme ta personnalité en tant que telle donc c'est le soleil la lune l'ascendant vénus mars puis mercure toi c'est quoi ok à chaque fois que je parle de mon big six je m'introduis en disant je suis une crise de folle donc je suis lion ascendant lion vénus en lion mercure en lion lune en sagittaire et mars en balance fait que beaucoup de feu un petit peu d'air c'est ça qui se passe et toi mais moi on est un peu dans le même bateau parce que moi je suis ascendant poisson lune en poisson mercure en poisson vénus en poisson mars en taureau et puis mon soleil c'est beliaire wow quand même on est déjà un petit peu extrême i'm always crying you're always on a chaos mood exactly team de feu en fait oh my god oui genre moi je pleure toi t'es toujours anxieuse exactement on adore on adore on adore il y a ben des émotions dans notre duo beaucoup d'extrêmes oui exactement on adore il y a pas de zone grise c'est blanc ou noir non au fond si vous connaissez pas 100% l'astrologie évidemment genre chaque signe zodiaque ont un élément qui est associé au feu je veux dire aux signes donc il y a les signes de feu les signes d'air les signes d'eau et les signes de terre pour ceux qui savent pas les signes de feu c'est sagittaire lion et bélier après ça les signes d'eau c'est poisson scorpion je sais ça c'est vraiment choqueux que les scorpions ça soit des signes d'eau parce que je vais avouer que c'est comme les signes de feu le signe de feu dans les signes d'eau oui à voix et puis quel que j'ai pas dit donc cancer voilà et puis les signes d'air c'est les verseaux les gémeaux et les libra c'est quoi? balance voilà et puis le signe qu'est-ce qu'il manque terre celui que celui qu'on oublie là toujours moi aussi! C'est taureau capricorne et vierge voilà vierge c'est toujours le dernier oui c'est parce qu'on les oublie c'est parce qu'on en a tellement pas dans nos charts que je connais moins les signes J'oublie toujours les signes de terre, je porte toujours plus attention aux signes de feu et aux signes d'air, et justement, ça fait du sens, parce que, pour ceux qui ne le savent pas encore une fois, les signes de feu et les signes d'air, c'est les plus compatibles ensemble, et les signes d'eau et les signes de terre, c'est les plus compatibles ensemble. Exactement. Mais est-ce qu'on commence avec des petites questions? Oui! Donc, est-ce que la compabilité... Compabilité? Compat... Versions? Un mot que Geneviève a inventé. Oui, c'est sûr! Compabilité! Pour faire les taxes, hein! Compatibilité des... Est-ce que les signes sont... Est-ce que la compatibilité des signes, c'est quelque chose qui est vrai? Bon, comme je viens de dire, les... Moi, j'y crois vraiment, fait que je dirais que oui. Je suis comme... J'ai pas tant eu de relation avec des signes compatibles, dans le fond! Mais comme, à chaque fois que je date, mettons, des gens, je m'entends toujours vraiment mieux avec les signes d'air ou les signes de feu. Oui! C'est toujours plus un match. Un match même en amitié. Bien, en amitié, quoi que le signe d'auteur, le signe d'eau, ça me va. J'ai l'impression que c'est juste qu'elle a une relation amoureuse, c'est comme un step de plus, fait que c'est vraiment important d'être à la même, même, même longueur d'onde, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, j'ai eu un ex qui était capricorne, puis ça a quand même bien été. Parce que les capricornes, je trouve que c'est un signe vraiment intense, mais c'est une intensité complètement à l'antipode des signes de feu. Fait que les dôles étaient vraiment intenses, mais d'une manière différente. Fait que c'était intéressant, mais finalement, c'était pas ma personne, mais overall, durant la relation, c'était vraiment, c'était très sain. Mais je sais pas si on the long run, c'est tant que ça une compatibilité. Ouais, bien même moi, genre, comme les capricornes, tu sais, moi, j'étais un bélier, puis on dirait que le capricorne, puis les virgos, les vierges, c'est ceux que j'oublie le plus. Puis capricorne, je sais pas pourquoi, mais on dirait que je suis pas capable de vibe avec eux, je suis pas capable de les lire comme il faut. Je suis comme, ah, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes pas? Parce que c'est tellement une intensité, puis c'est très genre, je t'aime ou je t'aime pas, comme, puis y'a pas de, y'a no bullshit, alors que moi, je suis comme, allô, comme je veux être ton amie, mais je sais pas comment être ton amie, parce que je comprends pas. Les capricornes, c'est vraiment des ballers. Ouais. Oh my god, travail, travail, travail. Ouais, exact. Comme la sœur à Karen, sa charte au complet, c'est que du scorpion, puis du capricorne. Disney villain vibe, là, puis elle est tellement baller, là. Mais ça, genre, le Dean's List, elle travaille comme une folle, genre, elle est tellement bonne, elle est comme dans le domaine de la médecine, puis elle studie comme crazy, puis genre, tu sais, quand ils se mettent dans leur travail, les capricornes, puis les scorpions, mais les capricornes en particulier. Mais c'est des go-getters, là. C'est tout des boss-ass bitches. J'admire ça, parce que c'est comme les Aries, j'ai comme l'impression que ça a cette attitude-là, mais c'est les bébés du Zodiac, fait qu'il y a cette attitude de comme, allô, give a fuck, blablabla, comme je fais, qu'est-ce que je veux, nan, nan, nan. En même temps, il y a genre, ah, j'espère que même, comme je veux faire attention, blablabla, puis dans le fond, il y a beaucoup de remise en question. Ça, c'est vraiment signe de feu, là. On est très confiants à première vue, mais on a quand même besoin de validation. Oh my god, tellement. Parce qu'on est comme, on est un peu des crybaby, là, même si on veut boire à le mettre, comme. Mais, c'est, ouais, c'est un peu ça. Mes signes, coup de cœur, avec qui je m'entends le plus, c'est vraiment tous les signes de feu, avec lion, sagittaire, bélier. Sinon, dans les signes d'air, ça serait vraiment verso et gémeaux. Comme j'arrête pas de lancer dans l'univers, je suis comme, sérieux, si je pouvais dater une gémeaux. Yo, je sais, tu me le dis tout le temps, là. That would be great. En plus, je connais genre des gémeaux dans l'industrie, puis je suis comme, oh my god, Yo. Je sais, en plus, on peut-tu parler du fait que les gémeaux, c'est un des signes les plus haïts du Zodiac. Yo, je comprends pas. J'aime tellement les gémeaux, là, genre, il faut donner plus d'amour aux gémeaux. Pour vrai, les gémeaux slander, like, arrêtez de canceller les gémeaux, je les aime tellement. Tout le monde est comme, ah, les gémeaux, c'est two-faced. S'il y a de quoi, je m'excuse, mais c'est les Libras qui sont two-faced. Oui, j'ai déjà entendu ça. Non, pour vrai, comme, puis j'aime les Libras, donc, game it wrong, j'ai tellement plein d'amis qui sont Libras. Balance. Balance, oui, c'est ça. Mais, les gémeaux, genre, c'est comme, ils vont me donner les deux côtés de la médaille. Genre, il n'y aura pas de, comme, de bullshit, c'est des gens tellement, tellement, mais tellement intelligents aussi. Oui. Genre, tous les gémeaux que je connais sont either, genre, des master manipulators ou sont juste, comme, tellement intelligents. En même temps, gémeaux, c'est ruled par Mercure, la planète de la communication. Oui. Fait que, souvent, pour essayer d'avoir l'attention des gémeaux, il faut vraiment que tu shoves un peu l'intelligence, que tu aies des communication skills. Fait que, c'est pour ça, mais, j'adore parler avec des gémeaux, là, je pourrais parler avec des gémeaux all fucking night. Je sais, c'est tellement intelligent. Mais, toi, ce serait quoi tes signes fétiches, les signes que tu aimes le plus? Moi, j'ai un faible pour les versos. Ah, oui? Oh my God. C'est bien drôle. À vous, hein? Oui. Allô, Karen. C'est ça. Bonjour, Karen. Non, comme, mais j'ai toujours eu un faible pour les versos, mais je ne m'étais jamais rendu compte que que ça serait un bon match amoureux, parce que toutes les gens versos dans ma vie ont tellement eu un gros impact, puis c'est les signes les plus rares aussi, c'est les versos. En vrai, j'ai une bonne amie qui est verso, justement, Raph, que j'aime tellement d'amour, c'est la meilleure personne de la planète. Je l'adore. Je te crois. C'est un amour inconditionnel, là. Je sais. Cette fille-là, elle a le cœur sur la main, là, tu sais. Pour vrai, les versos, mon coup de cœur, tout ce qui est signe d'air et de feu, encore une fois, moi aussi, c'est mes favoris. J'adore les lions, mais plus jamais que je vais d'être un lion. Genre, I'm traumatized. I understand. Non, offence. Oui, c'est ça. Non, mais c'est correct. Amoureusement, amicalement, c'est quand même différent. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait demandé dans une des questions, c'était quoi le signe qui était le plus important. Puis il y a beaucoup de gens qui associent vraiment beaucoup d'importance au signe de soleil, genre le premier signe, là, parce que c'est celui que tout le monde connaît. C'est plus la lune. C'est l'ascendant qui est le plus important. Je trouve. J'aurais dit la lune. Mais l'ascendant, c'est le plus accurate parce que ça change à tous les 20 minutes. Alors que la planète qui est directement à l'horizon, quand tu es née, genre directement, ça change à chaque 20 minutes. Alors que le signe de soleil change à tous les 30 jours parce que ça dure pour le moins au complet. Fait que comme, c'est vraiment accurate par rapport à ta personnalité. Mais, comme tu dis, la signe de lune est vraiment importante parce que ça représente comment tu gères tes émotions. C'est ça. Parce que l'ascendant, c'est comment, qu'est-ce que tu dégages à première vue. Ça fait du sens, tu m'as fond. Mais c'est ça, la lune, c'est les émotions. Fait qu'on dirait que pour moi... Personnellement, c'est plus important de connaître, I guess, le... Ben, c'est important de tous les connaître, là. Mais ta lune, ça va t'aider beaucoup à trouver, genre, une manière de gérer tes émotions. Tu sais, moi, ma lune est en poisson. Fait que, I'm a crybaby, genre, je vais pleurer tout le temps, là. Comme tout le temps, tout le temps, là, je suis toujours en train de pleurer. C'est toujours la fin du monde. Je m'invente tout plein de scénarios dans ma tête. Je suis comme, oh my God. Genre, des fois, là, comme je suis un jour, là, je vais être tout seule à la maison. Puis là, je vais m'imaginer, je suis comme, oh my God, j'ai tellement pas hâte que, comme, ma mère, elle meurt. L'après-midi, juste... Parce que moi, ma lune est en sagittaire. Genre, je dis un peu sur les sagittaires, puis je m'identifie vraiment. Parce que je sais que c'est un signe assez optimiste, quand même, tu sais, positif, genre, beaucoup d'énergie et tout. J'ai toujours d'envie, là, des fois, je sais pas s'il peut m'arriver un flat de charge, je suis comme, ah, ben, tu sais, genre, it was meant to be estia. Tu sais, je suis comme... Des fois, je suis comme, voyons, genre, je peux-tu réagir? Non, mais pour vrai, là, c'est ça qui est comme... Ça aide aussi quand ça vient à l'incompatibilité parce que, genre, mettons, moi, si j'aurais un flat d'auto, là, je serais comme... Si j'avais, moi, pardon, je m'excuse, oh my god. Ok, si j'avais un flat d'auto, là, pour vrai, ça serait la fin du monde dans ma tête, surtout si je m'en vais à quelque part, puis là, je suis comme, oh my god, oh my god, oh my god, comment on va arriver en retard, puis là, les gens vont pas nous prendre au sérieux, blablabla. Puis là, Karen, qui est une lune en Libra, qui est très queer, by the way, if you have... Si t'as une lune en balance, you're gay. Genre, you're queer. Genre, je le colle déjà. Mais non, c'est ça, puis elle, elle va être comme, mais voyons, c'est pas si pire. T'sais, au pire, comme, elle fait juste envoyer un texto, blablabla, t'sais, c'est bon. Mais t'sais, comme moi, j'ai la mèche courte dans la vie pour des affaires vraiment futiles. Mettons que mon sell bug, oh my god, ça me met en tabarnak. Mettons qu'il y a des grosses affaires qui arrivent dans ma vie, je suis capable de fucking bien gérer, puis de voir le côté positif de la chose, genre vraiment. Mais en même temps, on dirait que ça peut quasiment être toxique, parce que c'est comme de la positivité toxique des fois. Je suis comme, c'est correct que tu pleures, c'est correct que tu sois fruit de ça, t'sais. Pas besoin de toujours voir, comme, de mon côté toujours, là, t'sais. C'est ça que j'essaie d'apprendre à Karen. On peut être positif, tout ça, puis surtout pour rassurer les autres, mais il faut quand même être capable de gérer ses émotions, puis c'est correct de pleurer, c'est correct de montrer des émotions. En tout cas, j'avais appris en 2021 que c'était capable de broyer, j'ai jamais autant broyer de mangue que de ce ma vie. Oh my god, yo! Non, je sais, tu pleurais à toutes les deux secondes. Oui, littéralement, ça me fait du bien, écoute. J'allais dire, j'ai sorti tel signe d'eau dans ma charte, mais j'ai pas de signe d'eau, fait que j'ai sorti! Yo, j'avoue! Parce que toi, ta charte, c'est que du feu, hein? Ouais, ouais. Ouais, moi, c'est égal entre feu et eau, fait que c'est toujours comme ça. Une dualité, là. Ouais. Fait qu'il y a quelqu'un qui a demandé, c'était quoi le signe qui était le plus loyal? Ok, je vais parler en connaissance de cause, mais les lions. Hum, c'est... Ah oui! Les lions, c'est un signe qui donnerait littéralement sa vie pour les gens qui aiment, genre... T'sais, même moi, mettons que j'étais pas un lion, t'sais, c'est un des descriptifs du signe du lion que c'est des gens loyaux. Toi, t'es envenue, c'est ton lion? Ouais. Ok, mais c'est ça. Genre, en amour, si j'aime quelqu'un, c'est que la personne, puis... Même en amitié aussi, t'sais, moi, dans la vie, j'ai des amitiés, là, de 20 ans, là. Ça fait 20 ans que je connais des amis, puis je chéris encore ces amitiés-là, j'ai fait fleurir. Pour moi, c'est vraiment important. Si je décide de faire entrer quelqu'un dans ma vie, c'est pour apprécier la personne, puis... T'sais, je fais pas entrer n'importe qui dans ma vie, puis je suis vraiment loyale avec les gens que j'aime, là. Ouais, non, je suis d'avis ma mère à les lions, et puis, pour vrai, là, comme... Elle met tout le monde avant elle, genre... Maintenant, moins, t'sais, faut pas nécessairement se faire plier ses pieds non plus, mais c'est vrai, là, les lions sont vraiment, vraiment loyaux, genre... Mais c'est vrai parce que, t'sais, c'est comme si c'est... Like, the sun, t'sais, t'sais, tout le monde dit comme... Ah, les lions, ils pensent que, comme, the world revolves around them. Littéralement, the world does revolve around them, parce que la Terre tourne autour du soleil. Donc, avec cette logique-là, le lion est le centre de l'univers. T'sais, c'est bon. C'est tellement vrai, donc! I agree. C'est excellent, mais sinon... Pas comme si t'étais biaisée. Oui, c'est ça. J'aurais dit les capricornes, peut-être. J'ai tellement pas de capricornes dans ma vie. Ben, c'est parce que, moi, j'ai été en relation avec une capricorne que j'ai aimée d'amour, puis, littéralement, cette personne-là m'aurait donné sa vie. Puis, j'ai l'impression que, justement, c'est tellement des go-getters, des boss-ass bitches, que, genre, s'ils donnent coriandre dans quelque chose, parce que c'est... Ils vont donner coriandre dans l'amour, aussi. Ben, exactement. Les Vénus en poisson. Parce que les Vénus en poisson, c'est les plus romantiques. C'est, like, they love love. Genre, les Vénus en poisson adorent l'amour. Comme c'est, genre, les plus gros hopeless romantics, genre, dans un film, là. C'est comme, t'sais, moi, j'suis une Vénus en poisson, puis, Karen, c'est une Vénus en poisson. C'est comme... C'est, genre, qui peut outdo the romantic gesture? C'est, genre, la romance, puis, comme, vraiment, comme, des trucs cute, genre, des trucs, comme, avec de la pensée. Comme, t'sais, c'est vraiment, genre, t'aimes l'amour. Ça a été quel signe, ta meilleure baisse? Ah, intéressant. Parce que, moi, je peux dire taureau. Hum, genre taureau, signe de Mars ou signe de... Ben, la personne était taureau et Mars en taureau. OK. C'était... OK, ben, honnêtement, j'ai déjà couché avec un taureau, puis c'est vrai. Genre, pardon, là, genre, des bêtes sexuelles, là, mais incroyables. Non, c'est vrai. J'ai l'impression que les taureaux sont bien dans leur corps, sont, comme, libérés. Oui, OK, oui, oui, je sais, exact, oui, 100%. Je suis comme, they know they're the shit, donc, puis, moi, ça me turn the fuck on. OK. Moi, c'était peut-être parce que la personne était plus âgée, right? Fait que, comme, je me suis rendue compte que souvent, les femmes plus âgées, elles ont vécu avec leur corps plus longtemps, donc, t'sais, on s'entend que quand t'as vécu avec ton corps plus longtemps, mais t'es plus à l'aise, I guess, avec ton corps, des choses comme ça. Mais c'est vrai, genre, zéro shame. Pas de, comme, ah, j'ai envie de... Qu'est-ce qu'on fait, comme, dans les lumières fermées? Non, non, moi, j'ai un corps, puis, comme, mon corps-là, c'est ça. Fait que, là, ça me tentait de faire les stéréotypes de chaque signe. Moi, je suis pas tant calée en astro, Janet a peu plus calée que moi, fait qu'on va juste parler de ce qu'on a entendu des signes, puis on va checker. Puis si jamais vous êtes ce signe-là, vous pouvez nous écrire en commentaire, si vous l'écoutez en version YouTube. Oui, puis no offense. Si vous êtes d'accord, ben, non, vraiment pas. No offense, si on dit votre signe, puis il y a quelque chose que vous aimez pas par rapport à ce qu'on dit, on est bien sûr que si on vous rencontre en personne, vous allez être des chouchous. Ben oui, on en prend, puis on en laisse. C'est ça. Fait qu'on commence par... Bélier, c'est le premier signe. Oui, parfait. OK, les béliers, c'est des mauvais perdants. C'est vrai. C'est des crybaby. C'est vrai. Puis il n'y a pas ça avouer que c'est des crybaby. Yo, je suis un bélier ici en flèche et en os. C'est quoi? En os et en... Voilà. Char et en os. Char et en os, j'étais proche. Non, mais oui, c'est tellement vrai, là. Surtout quand j'étais plus jeune, parce que ton ascendant commence à ressortir de plus en plus que tu vieilles. Mais je me souviens, quand j'étais jeune, oh my God, j'étais tellement mauvaise perdante. J'étais comme, non. Puis je gagnais à tout, c'est ça, la fin. La minute que je perdais sur quelque chose, j'étais comme, non, genre, non, j'ai pas perdu, maman, maman. Genre, j'étais vraiment comme pas contente avec le fait que je perdais, puis j'étais vraiment une crybaby. C'est vraiment un signe compétitif, c'est vrai. C'est comme si tu avais amené une bélier sur une date, t'es genre, hey, on va-tu jouer au mini-pot? Alors, qu'est-ce que tu es? Non, mais tu sais, tu comprends le genre d'affaires que tu peux gagner des points, là? Oui, sans forceur. C'est ça que je dirais des béliers. OK, taureau. Taureau. Moi, j'en ai un. Oui, va-tu non? OK, mais les taureaux sont vraiment bons avec l'argent. Hey, c'est vrai! Hey, tellement! Mais c'est un signe de terre, encore une fois. Mais ils sont vraiment, vraiment bons avec l'argent, qu'on prenne l'économie, ils sont bons pour économiser. Ils sont vraiment bons avec l'argent. Mais c'est vrai! Aïe, aïe, parce que c'est ça, je pense à ma chum qui a un tattoo shop, là. Elle est tellement boss-ass, elle est fucking jeune, elle a toute sa compagnie à elle-même. Elle gère ça, c'est-tu comme si elle n'avait pas de lendemain? Je suis comme, pardon? Oui. T'as appris ça où, mettons, si on est juste d'un à deux, ça? Fait que, oui, je suis vraiment d'accord. On dirait ça des taureaux, moi aussi. Oui, j'aime moi. J'aime moi. Le stéréotype qu'on entend le plus souvent, c'est que c'est des doubles faces. Oui, des touxelles. C'est des visages à deux faces. Oui. Oui, c'est ça, je ne suis pas d'accord. Non, moi non plus, je ne suis pas d'accord. Parce que, moi, en fait, c'est que je dirais que c'est des gens qui sont vraiment capables de s'adapter à l'énergie des autres. 100%. Ce qui, en soi, je trouve qu'il est une bonne chose. T'sais, ils ne changent pas de personnalité, mais ils adaptent avec qui ils sont. Puis ça, je trouve que c'est comme une qualité. Oui, 100%. Oui. Fait que, regarde, c'est une émission spéciale, on aime les gémeaux. Oui, moi, j'aime les gémeaux. C'est vrai. Venant de deux signes de feu. C'est ça, exact. Ensuite, les canceurs. Les canceurs, c'est des victimes. Oui. Ils se victimisent dans tout. C'est vrai. Tout, 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 tout. Je peux vouch. Toutes les canceurs que je connais dans ma vie, c'est la victime. J'avais littéralement une « evil stepmother ». Genre, comme littéralement de l'âge de deux ans à dix ans. J'ai vécu le martyr avec cette femme-là. C'était une femme horrible, 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 horrible. Puis j'ai appris plus tard que c'était une canceur. Les canceurs femmes, pour une raison ou une autre, ne peuvent jamais, c'est toujours eux la victime. Crime, elle faisait croire à mon père que j'écrivais mon nom sur les murs. Elle allait dans ma chambre écrire un nom en sharpie sur mon mur pour que moi, je sois en... Yo, elle était folle. Je te jure. Genre, les canceurs femmes, je m'excuse. Je suis sûre qu'on peut être super amicales. Ça va être correct, tout est chill. Mais oh my god, y'all are crazy. Oui. Genre, oh my god. Comme ils ont l'air toutes vraiment sweet, vraiment cute. Comme des petites sweethearts de l'extérieur. C'est comme si, salut, je suis un canceur. I'm a little, like, sweetheart. I'm a little angel, je suis un ange. Mais yo! Oui, puis c'est drôle parce qu'à chaque fois, mettons, moi dans la vie, je vibe vraiment avec tout le monde. Je m'entends avec tout le monde. J'aime ça rencontrer des nouvelles personnes. Mais à chaque fois qu'il y a des gens que j'ai un peu plus de difficulté à lire ou que je suis comme, hmm, je sais pas, il y a quelque chose de off, j'apprends que cette personne-là est canceur. C'est fou. C'est toujours des personnes que j'ai le moins vibé, mettons. Intéressant. Fait que, c'est ça que je dirais des canceurs. Ensuite, Lyon. Lyon! Mais Lyon, c'est des gens égocentriques. Ouais. C'est ça, souvent qu'on entend, c'est des gens fucking centrés sur eux-mêmes, s'ils pensent jamais aux autres, manana. C'est des gens qui, comme... C'est ça, ils ont l'égo surdimensionné. The world revolves around them. Mais l'enfer, c'est que c'est vrai. La planète, tourne autour des Lyons. C'est vrai, donc. Mais c'est vraiment ça. Ouais, c'est vrai que ça, c'est le stéréotype. Mais aussi qu'ils sont very lovable. Genre, ils aiment beaucoup. Ça va être des gens vraiment ouverts. Genre, tout le monde aime les Lyons. Genre, j'ai jamais entendu quelqu'un qui aimait pas les Lyons. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Legit, tous les Lyons que je rencontre dans ma vie, je vibe avec eux. Puis si je vibe pas, c'est qu'eux vibe pas avec moi en premier. Ouais, tu comprends. Ou genre, ils ont du cancer dans leur chart, mettons. Ouais, c'est ça. Je sais. OK, fait que c'est pas mal ça. La personne de Vierge. Vierge. Vierge, je dirais que c'est... Vierge, c'est les mômes, dit Zodiac. Ah, intéressant. C'est un signe tellement... Moi, je dirais que c'est un signe responsable. Ah oui, oui, oui. J'entends tous mes amis Vierge. On dirait qu'ils aiment ça prendre soin des autres. T'sais, mettons que tu vires une brosse puis tu commences à avoir mal au cœur, bien, c'est la petite Vierge qui va être à côté de toi puis qui va prendre soin de toi. Puis comme tu comprends, l'énergie. En plus, Karen est ascendante Vierge. C'est vraiment un signe genre caring, nurturing. Yes. Oui. Ça, c'était clairement les signes qu'à l'école, il y avait des cahiers. Il prenait des notes avec des surligneurs de couleurs. Puis que toi, t'étais tellement bien. Oui, oui, oui. 100%, 100%. C'est bon. Après ça, balance. Balance. C'est un signe que je trouve gentil. Toutes les balances que je connais, j'ai toujours vibé avec eux. Je sais qu'il y a comme le positif et le négatif parce que c'est quand même la balance. C'est comme un signe qui regarde le bon côté des choses puis le mauvais côté des choses, qui prend vraiment son temps, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de gens... Tantôt, t'avais mentionné que tu comprenais pas pourquoi les Gémeaux étaient haïts parce que toi, c'était plus les balances. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont cette opinion-là des balances aussi. Ils sont two-faced? Qui sont pas fans. Oui, exactement. Oui, je sais. Mais je sais pas. Moi, comme tu sais, j'ai des amis qui sont balance puis on s'entend super bien. Mais c'est vrai qu'une balance, j'ai comme l'impression que souvent, tu vas pas savoir si elle t'aime ou pas. Même si genre elle t'aime full, mais comme c'est très genre neutre parce que tu sais, c'est comme, oui, les pourrilles, les contres. Fait qu'il y a pas nécessairement d'exagération. Genre, il y a pas comme, « Oh my God, je t'aime tellement! T'es vraiment la personne préférée! » Ou genre, « Yo, je t'aime la face! » Tu sais, j'ai une amie, justement, comme elle est ballon, pour « The longest time! » J'étais comme, « Yo, je pense pas qu'elle m'aime cette fille-là! » Après ça, elle était comme, « Oh, I love you so much! » Like, je t'ai juste comme, « Yo, what? » « What? » « Scorpion! » Ben, moi, le serveur, j'ai deux serveurs. Ouais, c'est sûr, j'étais comme « BDSM! » « Sexuel as fuck! » Yeah. Puis, vraiment intense, genre que ça peut être quasiment malsain. Ouais. Ouais, ouais, ouais. T'sais, genre, un signe qu'il aime tellement que ça peut devenir, genre, obsessionnel. Obsessif, ouais. Ouais, exactement. Mais aussi, j'ai lu quelque chose sur les scorpions, genre en stéréotype, c'est qu'ils ont toujours besoin d'être en partenaire, mais c'est aussi les moins fidèles. Oh! Interessant. Yeah. S'il y en a qui sont scorpions, vous me direz ce que vous pensez de ce stéréotype-là. Ouais. Parce que, t'sais, c'est sûr qu'il va y avoir des scorpions qui peuvent être fidèles, mais c'est le signe qu'il y a le plus de tendance à être infidèles. Je comprends, Chris, les scorpions sont chauds, raides, by the way. C'est vrai. Genre, je sais. Quand tu vois une personne chaude, il y a une chance sur deux qu'elle soit un scorpion. Il y a 100% genre ou scorpions ascendants ou quelque chose. Ah, ils sont magnifiques. Genre les yeux, les dark traits. Il y a un sexiness. 100%. 100%. Exact. C'est des gens fucking crazy. Tous les sagittaires que je connais, c'est des gens qui ont l'énergie, ils ont des projets à gauche à droite, ça n'arrête pas. Ils sont drèques, ils sont sur le speed à la journée longue. C'est tellement vrai. Genre, ils sont vraiment, vraiment comme le fun, tout ça. Mais si tu les rends mad, oh my God. Genre, get out. Genre, tu ne veux pas voir un sagittaire qui est fâché, mais comme ils sont toujours optimistes, ils sont toujours comme yeah, comme on est capable, guys, comme je t'aime fou, blablabla, des choses comme ça. Mais si tu les rends mad, non. Genre, je ne veux pas être là. For sure. En plus, c'est un signe de feu, c'est clair. Comme ça va exploser. C'est excellent. Ensuite, nous avons Capricorne. Qu'est-ce que c'est un signe? Work hard. Oui, workaholic. C'est des gens vraiment, c'est des gens organisés, extrêmement. Ce ne sont pas des gens qui sont spontanés. Oui. C'est des gens quand même assez cartésiens, je dirais en général, mais c'est bon. Je veux dire, quand tu as une business, ça prend ça dans un sens, mais c'est ça. Toutes les Capricorne que je connais, ce n'est pas tant des gens qui partiraient sur une go. Non. Ça prendra un peu d'organisation. Comme un bélier versus qui serait genre « Let's go, on est bon, on s'en va déménager en Chine. » Oui, exact. Oui. Après ça, c'est « Mon nom, je ne vais rien les versos. » Oui. Mais les stéréotypes, je ne connais pas tant de stéréotypes. Bien, souvent, ce que j'ai entendu des versos, c'est que c'était des gens difficiles à lire. C'est vrai. On dirait que c'est un peu ça des signes d'air en général, mais c'est des gens que tu ne sais pas trop ce qu'ils pensent. C'est tellement un signe volatile, genre « Go with the flow » que tu es juste comme « Ok. » Ils sont « weird ». Ils sont « weird » mais « weird » « Nice ». Ils croient aux aliens. Ok, on s'en croit. Tu crois aux aliens ? Obté. Ok, cool. Juste pour confirmer. On a « True Facts » présentement. Une source. On a un vrai en chair et en os. On a un verso. Non, mais c'est ça. C'est son genre « weird » mais comme « quirky weird ». Ils vont avoir des petites passions qui sont genre « What the fuck » comme pourquoi tu connais toutes par cœur genre l'alphabet hébreu. Oui, mais c'est des... Peut-être parce qu'ils étaient Israélés aussi, mais genre, ça c'est une autre affaire. Mais c'est des gens passionnés aussi, justement. Quand ils aiment quelque chose, ils se donnent carrément. Vraiment. Non, c'est vrai. Ensuite, on a « poisson ». C'est ça ? Oui. On y revient « poisson ». On en oublie toujours. Le dernier. Non, on était « poisson ». Poisson. Poisson, c'est le dernier signe du Zodiac. Donc, ils sont capables de s'adapter à n'importe qui parce qu'ils ont une partie de chaque signe en eux. C'est pour ça que j'aime quand même les poissons dans la vie. Ça fait de sens. Oui. Comme, mettons, moi j'ai tellement beaucoup de poissons à moi, puis mettons que tu es avec quelqu'un qui est super énergétique, tout ça, mais tu es capable de match leur énergie versus quelqu'un qui est super introverti puis qui ne parle pas beaucoup, des choses comme ça. Mais tu vas quand même être capable de match leur énergie parce que tu as une partie de chaque signe en toi. Mais c'est vraiment aussi un signe sensible. Oui, un signe sensible Je pense qu'il va ressentir beaucoup les émotions des autres qui vont être assez éponges. C'est vrai. Oui. 100%. C'est sûr que comme les poissons, c'est les meilleurs écrivains ou comme chanteurs. C'est ça. C'est toujours qu'ils sont tellement proches de leurs émotions. Oui. C'est les plus artistiques aussi, c'est les plus spirituels et puis c'est ça, ils sont malléables puis ils s'entendent pas mal avec tout le monde. Je pense que ça fait pas mal de tours. Oui. C'était tellement le fun. Je pourrais en parler trois jours de suite. On est ici trois jours de temps. 100%. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié l'épisode du jour puis on se retrouve la semaine prochaine pour un futur épisode. Wouhou! Yeah! Bye! Bye!